Musique Père, bénissons ton nom, ta fidélité, nous te louons, nous t'honorons, nous te exaltons, nous te disons merci, merci pour tout. Père, bénissons ton nom, ta fidélité, nous te louons, 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 nous te louons. Père, bénissons ton nom, ta fidélité, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Père, bénissons ton nom, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Père, bénissons ton nom, ta fidélité, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Père, bénissons ton nom, ta fidélité, nous te louons, nous te louons, nous te louons. On arrive à s'arracher de l'attraction, on arrive à aller sur la lune. Vous voyez, donc il y a cette capacité-là que Dieu nous a donnée. Et à cause du péché, on peut s'en servir pour écraser les autres. Donc, c'est inné, chaque humain a en lui cette potentialité de pouvoir, de domination. Cette potentialité de domination. Donc, c'est ce qu'on voit également dans nos pays, dans les assemblées, où les gens peuvent être facilement écrasés, dominés, manipulés. Et Adam était le premier roi de la terre. D'accord ? Dieu a été aimé comme gouverneur de la terre. Et quand il a péché, il a perdu, comme vous le savez, cette gouvernance. Satan dira dans Matthieu 4, dans Luc 4, il dira au Seigneur, si tu m'adores, tous ces royaumes t'appartiendront, la puissance de ces royaumes notamment, parce que cette gloire m'a été donnée. Et vous voyez, donc, l'homme est passé du dominant, un dominateur, à dominer. Voilà. Donc, le Seigneur vient par Moïse et il dit aux enfants d'Israël, vous restaurez cette prophétie, cette vision adamique de la royauté. Il dit, si vous m'obéissez, vous serez pour moi des rois, tous des rois. Et malheureusement, les hébreux vont pécher. Et Dieu, maintenant, va choisir, n'est-ce pas ? Et il va séparer la tribu de Lévites pour être des prêtres. Alors qu'au départ, c'était tout le monde. Il va confier la prêtrise à la tribu des Lévites. Ensuite, la royauté, il va la confier à la tribu de Juda. D'accord ? C'est pour cela que les plus grands rois d'Israël étaient issus de la tribu de Juda. Et vous remarquerez également que ceux de la tribu, ceux qui étaient issus des dix tribus d'Israël, il y en avait douze, il y a eu la division, le Chesma. Dix sont partis d'un côté, ils ont formé Israël, dont la capitale était là, la Samarie, et deux de l'autre, dont la capitale était Jérusalem. Et vous remarquerez que tous les rois qui étaient issus d'Israël, des dix tribus, les tribus, le royaume du nord, étaient tous, tous ces rois étaient impies. Parce que ce n'était pas à eux que Dieu avait confié la royauté. Il confiait la royauté à Juda, le parent du royaume. Et ensuite, prêtrise, lève. Maintenant, Dieu a prévu que Shiloh allait sortir, de la tribu de Juda, allait sortir un homme dont le nom est Shiloh. Et cet homme-là allait avoir le bâton de commandement. Nous sommes dans Nombre, chapitre 24. Verset 17, verset 14. La Bible dit ceci, Nombre, chapitre 24, verset 17. Je le vois, mais non pas maintenant. Je le regarde, mais non pas de près. Une étoile est sortie de Jacob. Et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il transpercera les côtés de Moab. Et il détruira tous les enfants de sceptre. Edom sera à sa possession. Célire sera possédé par ses ennemis. Et Israël se portera vaillamment. Verset 19. Il y en aura un de Jacob qui dominera. Il fera périr le reste de la ville. Il dit aussi à Malek. Il prononça son discours. C'est bon. Merci. Dieu, maintenant, prépare. N'est-ce pas ? Donc, on est dans Genèse. On l'a vu dans Genèse. Dieu dit à Adam, tu vas dominer. Adam était le premier roi. Adam tombe. Il passe sa domination, son autorité, son bâton de commandement à Satan. Satan est devenu le dieu de ce monde. Le roi de la terre. Ensuite, Dieu passe par Abraham et par ses descendants pour, n'est-ce pas, de nouveau confier, pour de nouveau installer un gouvernement. Donc, le royal. Et sa royauté. Et il voulait que les douze tribus soient composées à la fois des prêtres et des rois. Mais les Hébreux vont malheureusement pécher. Et Dieu va confier la prêtrise à la tribu de Lévites. Et la royauté à la tribu de Jida. Et ensuite, il choisit, comme vous le savez, un homme dans la tribu de Jida. Yeshua. Et il lui a confié, Yeshua, homme. C'est Dieu lui-même. Il lui a confié le sceptre. Le bâton de commandement. L'autorité gouvernementale. L'autorité royale. Et la promesse d'Exode 19, 5 et 6 n'était pas, n'est-ce pas, n'était pas pleinement accomplie. Et Dieu, maintenant, va l'accomplir pleinement avec l'Église. D'accord? Bien sûr, elle va se matérialiser lors du millenium, on le verra. Et Dieu va l'accomplir pleinement avec l'Église. Yeshua est né roi. Il a vécu comme un roi. Il a parlé comme un roi. Il a fonctionné comme un roi. Il était roi sur ce royaume. Regardez dans Luc chapitre 10, verset 20. Dès que quelqu'un le trouvait, on le lit à peu près du temps. Luc chapitre 10, verset 20. Luc chapitre 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Ne vient pas de manière à attirer l'attention. Et on ne dira pas, il est ici, ou il est là, car voici le roi de Dieu est au milieu de vous. Voilà. Jean est venu, le baptiste. Il a dit aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les juifs attendaient le rétablissement de ce royaume. Le royaume, notamment davidique. Yeshua vient. Et il commence par dire aux gens dans Matthieu 4, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Voilà leur message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les pharisiens viennent. Ils nous demandent justement, quand est-ce que ce royaume va arriver ? Il leur dit, mais le royaume de Dieu ne veut pas de manière à attirer l'attention des gens. Le regard, le royaume est là. Pour nous qui sommes issus des nations, ce n'est pas quelque chose qui nous choque. Lire ce passage et puis passer dessus facilement. Mais pour les juifs, ce n'était pas quelque chose de facile à admettre. Parce qu'ils attendaient à ce que le royaume des cieux vienne pour fracasser tous les autres royaumes. Vous vous rappelez de la prophétie de Daniel 2 ? La pierre qui se détache sans le secours d'occulement. Et qui est venu frapper quoi ? Le passage. D'accord ? Et les juifs s'entendent à ce que cette prophétie s'accomplisse littéralement à leur époque. Non. Il y a eu d'abord la destruction du royaume de ce monde sur le plan spirituel. Vous comprenez ? Dans la pensée des hommes, regarde, quand tu te convertis, Les gens du monde, les païens, ils ont dans leur mentalité, dans leur cœur, la statue d'un nebuconosaure. Hein ? De l'un nebuconosaure. Cette mentalité mondaine, le péché, c'est des forteresses. D'accord ? Et à la conversion, que se passe ? Eh bien, la pierre, le royaume de Dieu, vient et fracasse cette statue. A nous. D'accord ? Donc sur le plan spirituel, dans les cœurs des hommes et des femmes qui se tournent vers le Seigneur, il y a des fracassements. Hein ? Donc qui se perdent. Les royaumes de ce monde se fracassent en nous. Pour laisser place au royaume de Dieu. Mais on ne le voit pas forcément. Et vous savez pourquoi on est passé à côté du royaume de Dieu ? Parce que Satan nous a tellement attaché aux églises. On nous a tellement enseigné sur les églises, les églises, les églises, les églises. Et très souvent, les questions que nous avons, les questions que les frères me posent, c'est Ah, parle-nous de l'église, parle-nous des églises. En fait, on a oublié que l'église fait partie d'un royaume. Et on s'est plus focalisé sur les églises, sur les ministères, que sur le royaume. Et c'est un mal qui nous ronge. Celui qui comprend le royaume de Dieu va facilement comprendre l'église. D'accord ? Et donc les pharisaies viennent, ils ne comprenaient pas que le royaume de Dieu devait s'installer en deux temps. D'abord, dans la mentalité de Jean. Dans les cœurs. D'ailleurs, le Seigneur dit à... N'est-ce pas qu'il a dit à cet homme, à Nicodème, Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'en haut. Voilà. Donc, le Seigneur dit, mais le royaume est là. Sous cet aspect-là, spirituel du royaume, les pharisaies ne l'avaient pas vu, ne le connaissaient pas. Il dit, le royaume est là. Quel royaume cherchez-vous encore ? Le royaume est là. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 14. Il a dit quoi ? Quelqu'un va le dire rapidement. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Amen. Amen. Les apôtres voulaient connaître, n'est-ce pas ? Voulaient connaître les signes de l'achèvement de temps, l'achèvement des siècles, des âges. Et le Seigneur dit, justement, qu'il faut au préalable que l'évangile du royaume soit prêché dans toute la terre habitée ou habitable. Regardez, mes amis, comment nous sommes passés à côté de cet évangile. Regardez dans la majorité des églises, l'évangile qui est prêché, c'est quoi ? Nous évangélisons les gens pour les amener dans nos assemblées. Et regardez ce que les apôtres ont prêché. Ils ont prêché quoi ? Le royaume. Vous avez vu la différence entre eux et nous ? Eux, ils ont prêché le royaume, nous, nous prêchons l'argent, nous, nous prêchons les offrandes, nous, nous prêchons, n'est-ce pas, les vêtements, le matériel. Voyez la différence qu'il y a. Mais il faut appuyer dans le contexte historique. Rome était le plus grand royaume de l'époque, le plus grand royaume. César était le plus grand roi, considéré comme un dieu. Il y a eu un groupe d'hommes et de femmes, essentiellement illettrés, des hommes et des femmes sans l'être, qui se sont sortis de nulle part et qui ont commencé à dire qu'il y a un autre royaume qui est beaucoup plus puissant que le royaume de César, qu'il y a un autre roi qui est beaucoup plus puissant que César. Et vous avez vu tous les dégâts qu'il y a eu, persécution, emprisonnement, rejet, parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, il prend tout. Et Satan n'en veut pas, Satan ne veut pas, les hommes ne veulent pas. Il y a une résistance, d'où la persécution. Paul dit dans l'acte 20 qu'il a passé beaucoup de temps enseignant les choses concernant le royaume de Dieu. Écoutez, le Seigneur dit quoi? Paul dit, Pierre dit, Et vous-même, vous êtes une race élue. Des rois et des prêtres. On est d'accord? Donc le Seigneur a compris, exode. Nous sommes maintenant des rois et des prêtres. Attendez. Vous avez vu le nombre des rois dans nos églises qui, moi je vois, je viens ici, souvent je vois les mêmes individus parfois qui viennent me voir pour les mêmes problèmes. Ils n'ont pas compris qu'ils sont rois. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier les abourges, je ne sais pas ça. Mais je veux nous amener à comprendre quelque chose. Regardez, vous ne pensez pas que j'ai des problèmes aussi? Mais pourquoi je ne vais pas vous voir à chaque fois que j'ai des problèmes? Parce que vous croyez que je suis Dieu? Non. Que je suis plus important que vous? Non. La différence parfois c'est quoi? C'est que Dieu nous fait comprendre certaines choses. En fait, celui qui comprend le royaume comprend son identité. Amen. Parce que quand on vient comme ça, je ne dois pas encore m'asseoir avec les mêmes individus, cinq ans prêts pour les mêmes problèmes. Les nouvelles personnes viennent nous épuiser. Vous, vous venez nous épuiser. Mais vous tuez, c'est vous qui tuez les missionnaires. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul était la fidée, les disciples ont prié pour lui. Vrai ou faux? Amen. Amen. Qu'il y ait des questions pour ne pas la parole d'enseignement, oui. Mais quand on dit, j'ai un bon mot, un mari, 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 un mari. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça, ce n'est pas le royaume. Je veux encore parler des témoins de Jéhovah. Ils sont dans le fond dans beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Mais néanmoins, ils ont compris un tout petit peu sur le royaume. Vous n'allez pas voir un témoin de Jéhovah, aller voir un ancien pour dire, « Non, mais tu sais, j'ai une douleur au niveau de ma dent ici, tout ça, impose-moi les mains. » Ça n'est qu'ils ne s'est pas. On leur a appris qui ils sont. Alléluia. Je vais aller encore plus loin, ça va vous choquer. T'as un problème de santé. Ok, t'as des combats, tout ça. Mais si Dieu veut que tu meures, si tu crains Dieu, où est le problème ? Oui, on n'a tellement pas compris le royaume qu'on a même peur de la mort. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des aînés pour des conseils. Comprenez mon langage. Je veux nous emmener quelque part. On veut vous emmener à la maturité. Le royaume, c'est la maturité. Parce que, dans le royaume, tu comprends que tu es roi. Donc, il y a le roi des rois, le Seigneur est le roi des rois. Donc, nous sommes tous, en tant que chrétiens, des rois. Donc, tu es roi, je suis roi, ma soeur est pareil. Ça, c'est notre identité. Le royaume, c'est ton identité. Qui es-tu ? Avant, tu es chrétien, tu es d'abord roi. Tu es roi, tu es chrétien, tu es... Mais on nous a parlé tellement de... On est chrétien, on est chrétien, on est chrétien, on est chrétien, c'est rentré là-dedans. On est chrétien, on est chrétien. Du coup, ça devient religieux. Le roi a de l'influence. Nous sommes allés voir hier une autorité. On arrive chez elle. Elle s'est mise à genou. Une grande autorité. Je me suis mis à genou également. Pourquoi ? A votre avis. Nous sommes allés chez elle. Mais nous sommes des rois. Nous avons amené la royauté avec nous. Paul la rue chez Corneille. Corneille est un officier romain, un militaire. Corneille et toutes, ça veut dire qu'ils se mettent à genou. Pourquoi ? Seigneur, sauve-nous. Tous genoux, devant qui ? Jésus. Jésus habite à du tout. Ok. Ils se mettent à genou, bien sûr. On se met à genou aussi. On leur demande de se relever. Ça n'a pas de problème. On se comprend. Mais posez-vous la question, pourquoi les gens se mettent naturellement à genou comme ça ? Nous n'avons tellement pas compris notre identité que quand on fait les délivances, comme j'expliquais, nous serons en quelque chose qui est étonnant, nous voulons tout prier une manipulation pour s'assurer que le démon était là et qu'il n'est pas assez. Seigneur, nous sommes incrédules. Pardonne-nous. Regardez le royaume. La culture du royaume. Un officier romain demande au Seigneur de venir chez lui. Vous vous rappelez, non ? Le Seigneur s'apprête à aller chez lui, effectivement. Il partait chez lui. Et qu'est-ce que ce temps-là fait ? Il ne te donne pas la peine de venir chez moi. Car moi qui suis soumis aux autorités, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va et il va. Il vient et il vient. Donc, dis seulement un mot. C'est ça le royaume. Mais vous, quand un démon vient vous attaquer la nuit, vous allez passer toute la nuit en train de prier. Alors que le lendemain, vous travaillez, vous vous fatiguez, vous envoyez le fard gauche, à toi-même, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Vous savez, pourquoi tu es fatigué ? Non, mais je suis comme Mathieu. Attends, vous ne vous plaît. Tu as compris mon frère ? Attends, le Seigneur. Roi, ordre. Le roi donne des ordres. Je suis en février, je suis venu au Gabon. Je vous ai expliqué, à l'hôtel où j'étais, dans la chambre où j'étais, comme dans toutes les chambres dans cet hôtel, il y a des statues, des masques africains. Je rentre comme ça, je vois un masque, juste devant le lit. Je me dis, non, problème. Je m'allonge, la première nuit, je m'allonge, ma soupille un peu, le masque commence à me parler. Je me réveille, je lui dis, tu ne parles plus, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris une serviette génie dessus. Jusqu'à mon départ, il n'a plus parlé. Je me suis réveillé, je lui dis, simplement, tu ne parles plus, au nom de Jésus-Christ, et Nazareth. Cette chambre a été payée. C'est fini. Vous avez un problème. Mon peuple périt. Pourquoi tu continues à gérer, à pleurer, à pleurer? Tu comprends pas que plus tu vas pleurer, plus tu vas retarder ton échéance, tu vas retarder ta bénédiction, à rentrer dedans. Je t'en ferai le chauve, quand tu vas venir, tu vas t'en croire. Tiens à Dieu, pardon. Pardon. Voilà comment parle un roi. Il n'a pas compris qu'il est roi. Il n'a pas réalisé qu'il est roi. J'avais des douleurs comme pas possible, tout ça. Je dis, c'est fini, c'est réglé. Je parle comme ça. Comment vous expliquez-vous que vous compreniez, mes amis, là? Un païen, un officier romain, qui n'avait pas Jésus-Christ. Mais il a compris le royaume parce qu'il a appris. Il était militaire. Il a compris que dans le royaume, dans l'empire romain, c'est un royaume, c'est les ordres qui priment. Il a compris sa fonction. Il était militaire. Il a compris son identité. Il a compris qu'il y avait des ordres, qu'il y avait des gens qui étaient sous ces ordres. Et les démons sont sous nos ordres. Amen. Maladie, démon, toute sa situation. Qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, parce que vous avez été, on vous a tellement parlé des bishops, tellement parlé des églises, tellement parlé des bâtiments, que même quand vous dites que nous sommes réformés, il y a toujours des séquelles. Hier, on vient, on venait au programme. Après, on a été ritard. Le frère est venu nous chercher. On venait au programme. On est tombé dans les bouchons, tout ça. Et on était juste à 300 mètres du stade. Et je lui dis au frère, là, je veux descendre pour marcher. En fait, si vous ne me comprenez pas, vous allez me prendre pour un fou. Moi, je vais marcher jusqu'à là. Oh non, non, ma frère, je lui dis bon. Quelqu'un a proposé de faire demi-tour. On fait demi-tour pour aller rentrer de l'autre côté. On arrive de l'autre côté là-bas. C'était fermé. Il y avait deux militaires là. Il y en a un qui disait non, 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 c'est fermé tout ça. Le frère est descendu, il parle avec. Je voyais que ça bloquait, ça bloquait. Dieu me dit, si tu restes là, vous n'allez pas passer par là. Vous allez arriver encore tard parce que le diable est en colère. Dieu me dit, descends la parole aux militaires. Je suis descendu. J'arrive, je lui ai dit, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Avec l'autorité gouvernementale. Automatiquement, le langage a changé. Il y a un quelqu'un qui est venu, il a dit, bon, vous laissez les feuilles. On est parti. Amen. On a eu la porte gentille, tout ça, les dames qui contrôlent, on est des hommes de Dieu. Ok, hommes de Dieu, tout ça. Vous ne faites pas, vous... On arrive dans un restaurant là-bas, à l'hôtel Méridien, tout le monde nous avait au restaurant, on trouve là-bas, il y avait un mariage. Les gens mangeaient, tout ça, on arrive, tout ça, l'autorité royale était sur nous. On marche avec le royaume, on se balade avec le royaume. Nous sommes des rois. Et quand on arrive, tout a changé, les gens maintenant nous regardaient bizarrement. Il y a une dame qui vient qui dit, est-ce que vous voulez bien prêcher tout ça ? Je vais prêcher. Amen. Et on a prêché. Amen. Vos professeurs, les grands professeurs, les médecins, les grands, tout ça, mes amis, ils n'arrivent pas d'appeler tout ça, parce qu'il y en a, on va voir, c'est impressionnant, le royaume. Amen. On arrive pour visiter les deux cliniques de ce frère qui est un grand médecin que Dieu le bénisse. Ses employés, ses collaborateurs, docteurs, tout ça, infirmières, tout ça, il y en a qui nous regardent, qui nous ont toisé. Mais quand l'autorité du royaume est venue, à la fin, c'est le sourire, il ne veut plus lâcher, tout ça, machin. C'est ça le royaume. Amen. Alléluia. Le problème, c'est que, on n'a pas réalisé, on a créé nos petits royaumes. Je suis baptiste, pentecostiste, moi je suis ici, moi je suis la main cachée, moi je suis mon pasteur. Vous voyez, on a, du coup, on a perdu la fin du royaume. Je n'ai pas besoin d'avoir, comment dire, une église pour être, pour qu'on reconnaisse, je suis un homme de Dieu. Non? Amen. Les ordres. Quand cet officier a dit au Seigneur, dis seulement un mot, le Seigneur a, la vérité de la Seigneur, le Seigneur l'a admiré. Amen. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand cet homme n'était pas descendant d'Abraham, tout simplement parce qu'il avait compris le fonctionnement du royaume. Il a réalisé que l'homme qui avait accueilli, l'homme Jésus, était un grand roi. Il a compris que, si le Seigneur disait une seule parole, les choses allaient changer. Une parole seulement, un autre. Et les subalternes allaient exécuter cet ordre. C'est pour cela. Quand on chasse les démons, parfois Dieu me dit, ils sont bien à genoux, à genoux. Je priais pour une sœur qui est au fond de ma balle tout à l'heure. Dieu me disait, je ne vais pas dire tout, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, non. Il me disait, voilà, le royaume, le royaume, le royaume. Va avec le royaume. Amen. On arrive, une sœur là, on me dit, son cas est compliqué, on prie. Le démons me dit, il commence à me parler bizarrement. Il me dit, mets-toi chez moi, mon Dieu. Sors. Sur le ventre. C'est fini. On a dit au frère, il va se régler. relever, c'est fini. Élisée avait compris le royaume. Naaman, un grand, messieurs, quitte son pays. Il vient comme ça, Élisée dit à Géasi, va les yeux, elle va se baigner cette fois. Le royaume. Je lui ai une sœur qui est enceinte, tu ne veux pas accoucher tant que je ne te l'aurai pas dit. Elle est à terre, elle perd les eaux, on la met à l'hôpital, l'enfant n'est pas là. On lui dit, rentre chez vous. Elle perd encore les eaux, tout ça, on la met à l'hôpital, on lui dit, rentre chez vous. Elle m'appelle, elle me dit, c'est que tu veux me libérer. On est repartis avec ma famille, je lui ai dit, mais maintenant, tu vas accoucher cette semaine. Demain, tu vas accoucher. Demain, tac, l'enfant est sorti. Je n'ai pas besoin de passer du temps pour parler aux démons, mais c'est quoi cette affaire-là ? Passer une nuit pour combattre, combattre, pour faire quoi ? Vous n'avez pas compris. Passer la nuit à l'adoration pour parler à mon père, oui. Mais passer la nuit pour gaspiller mon temps avec les démons ? On a été créé pour passer du temps comme ça avec eux ? Non, je combattais. Veuillez au combat. Qui réalise que nous avons des problèmes ? Je dis, dans ma famille, personne ne mourra par la sorcellerie, personne ne mourra par la sorcellerie. Amen. Je libère ça, ce film. Tu peux te faire malade, tu vois, s'il faut rester 20 ans malade, mais tu ne mourras pas comme on ne parle pas de sorcellerie. Et quand la mort vient, quand le temps arrive, Dieu me montre. Là, Seigneur, maintenant, je peux te reprendre la personne. Comme mon frère qui vient de décéder. Mais tu ne me montres personne. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Paul arrive, il preste la parole à ce proconsul. Barre Jésus était là, il s'opposait. Paul n'a pas commencé à dire le soleil je vais dire encore les choses à vous à vous choquer les gens qui sont tombés à Rabinu à Paris là-bas je leur ai dit j'enlève vos manteaux là tous vos manteaux restent ici. Vous repartez sans manteau spirituel. Ils sont repartis sans manteau. Un frère a fait un songe. Il dit mais comment ça se fait que tout le monde, tout le monde qui, à l'époque, tout le monde parcourut, parce que ça partait de partout, dans toutes les églises, les anciens, les gens. Dieu l'amène chez moi en vision. Il a vu dans toutes les chambres, il y avait des fruits partout. Il l'a vu dans une pièce, il y avait tous les manteaux de tous qui sont partout. Alléluia. Bon, il y a des choses, c'est de l'os, on va pas, on va, nous bénissons nos ennemis. Mais nous sommes, vous comprenez, parfois je peux être là, je dis Seigneur, cette nuit, je n'autorise aucun sort de traverser ma cité. Et dans la cité où je suis, c'est une résidence, je dis aujourd'hui où pendant une semaine, personne ne passe pas dessus. Personne ne passe. Parce qu'un roi a donné des ordres et tous ceux qui sont sous nos ordres, eh bien, contournent la zone. Amen. Oh non, je vais t'avoir déjeuné trois jours, c'est écrit. Au pôle, il est allé s'enfermer trois jours avant de venir imposer les mains à quelqu'un. religieux. Vous allez vous tuer, vous allez vous détruire vos organes à cause de je ne sais pas quoi. Vous allez avoir des problèmes de tension. J'ai eu un frère qui, un frère qui est au Congo, il me dit ma femme vient de décéder parce qu'elle a fait cinq ans toujours de jeûne. La jeûne, c'est normal. Il n'y a pas congé, la femme. Jeûne, c'est biblique, mais pas n'importe quoi. Le royaume. Est-ce que vous vous en êtes... Attends, attends. Nous sommes non seulement des rois, nous sommes des prêtres. Un prêtre. Allez voir les prêtres chez les sorcières. Quand on dit prêtre sataniste, il peut te jeter des sorts. Mais toi, tu es un prêtre, plus dangereux que les autres. Un jour, mon fils vient me voir Un démon est venu m'attaquer dans la chambre Je me réveille comme ça, le démon était là Je me suis rendormi Comment c'est comme ça, je me rendors aussitôt Vous pouvez être mille démons Je me réveille comme ça, vous avez été vaincus Seigneur, je dors, je suis fatigué Je chasse le démon Il était passé vers 3h Le lendemain vers 9h, mon fils vient me voir Il me dit, il y avait 8 ans à l'époque Il me dit, papa, un démon, vous me voir, vous vous êtes tenu dans ma chambre Je me suis réveillé, je l'ai vu, je lui ai dit, sors, mon Dieu Christ Je me suis rendormi, je lui ai dit, peux-tu, c'est bien ? Il était beaucoup de chrétiens, même des bichops Le fort ! Seigneur, tu as dit, je ne mourrai pas, je suis prêt Aïe, 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 aïe et des mots disent il a peur comme dieu amour il ne protège qu'à même je travaille on veut licencer tout le monde sur la salette tout ça il commence à trembler arrêtez-moi vos histoires arrêtez-moi tout ça je dis seigneur si c'est ta volonté que je sois viré tu serais viré tu dis aux gens à tes collègues si dieu veut que je sois viré d'ici ça sera sa volonté parfois mais si ce n'est pas sa volonté je resterai ici le patron vous partirez les gens vont vous appeler sorciers ils vont dire quand lui parle c'est dangereux c'est ça le royaume c'est la parole il y a un domaine qui au niveau du royaume là-bas de temps je me met de plus en plus à l'avion ça c'est compliqué pour moi vraiment ça c'est vraiment ça nous rappelle que nous sommes des hommes mais sinon voilà le royaume c'est aussi la foi tu vois un handicapé comme ça tu sens que il y a quelque chose qui peut se passer ici il y a quelque chose à jouer ici le royaume nous sommes les rois tu veux exercer sa volonté le seigneur dit quoi ? si c'est par le doigt de dieu que je chasse les démons le royaume mais c'est ça le royaume si c'est par le doigt de dieu l'esprit de dieu que moi jésus je chasse les démons le royaume est venu jusqu'à vous mais pour expérimenter ton autorité royale celle que Christ a donnée on nous dit que Christ est le roi des rois le roi des rois mais c'est le roi sur lequel il règne c'est d'abord nous le roi des rois de ce monde vous allez voir l'autorité l'autorité se met à genoux mais c'est quoi ça ? mais ça c'est le royaume l'homme a reconnu il y a une autre autorité vous savez comment le connoisseur tombait devant Daniel je reconnais maintenant votre dieu est le roi des rois tout ça le royaume Daniel au milieu des sorciers personne n'a tué mais c'est nous là on va commencer à se barricader d'une manière non il ne faut pas la saluer parce que tu sais c'est une sorcière moi je veux te saluer je veux te faire la prise tu me donnes à manger une banane je prends la banane devant toi on rend grâce oui il faut rendre grâce mais je vais encore vous amener plus loin quand tu touches la banane de jette comme ça elle est assortifiée mais comment vous voulez Seigneur sauve nous on prend la banane Seigneur je la sanctifie Seigneur tu as dit bon le royaume nous l'avons le royaume nous partons nous nous baladons avec nous dormons dans le royaume en fait tout ce que vous faites vous le faites dans le royaume on passe plus de temps dans le royaume que dans nos églises nous régnons ce qui fait que celui qui comprend le royaume il ne va pas pécher volontairement parce qu'il sait que constamment il est dans le royaume nous quand on sort de l'assemblée on commence à mener notre vie autrement parce qu'on se dit personne ne me voit ça c'est pas si tu fonctionnes comme ça tu n'as pas compris la dimension du royaume le royaume est-ce que vous pouvez vous imaginer c'est le royaume le plus glorieux un royaume qui n'a pas de limite un royaume qui n'est pas limité dans le temps ni par le temps dans l'espace ni par l'espace alors on va plutôt que le génie aussi c'est possible c'est mieux voilà ouais donc vous vous rendez compte que c'est 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 frères sœurs comportez-vous comme les membres de ce royaume parlez comme les gens du royaume réfléchissez comme les gens du royaume Amen Oh Seigneur ouvre leur entendement c'est quoi le réveil ? le réveil c'est le royaume qui commence à se manifester c'est ça le réveil c'est ni plus ni moins quand vous entendez parler du réveil le réveil, le réveil, le réveil, le réveil il y a le réveil c'est quoi le réveil ? quand c'est une prise de conscience parce que le réveil c'est quoi ? les gens se repentent les gens se convertissent les gens changent de mentalité les gens confessent leur sorcellerie les gens n'est-ce pas confessent qu'ils ont trompé leur mari qu'ils ont trompé leur femme comment qu'ils ont trompé leur mari qu'ils ont trompé leur mari qu'ils ont trompé leur femme le royaume c'est ça c'est ça le royaume c'est le réveil le réveil c'est dans le royaume le royaume arrive et les choses se bousculent le programme au stade c'est quoi ? c'est le royaume qui se manifeste le royaume de Dieu c'est la conquête maintenant vouloir contrôler l'oeuvre de Dieu c'est se mettre contre le royaume et là tu seras fracassé avant-hier il y a un de chefs gendarmes le gendarme est venu me voir quelqu'un m'a dit il y a un chef de gendarme qui veut te voir il est venu à la fin j'étais sur les strades il est venu et m'a dit je trompe ma femme tout le temps c'est ça le royaume regarde je vais vous dire une chose si vous saisiez le royaume les gens ne verront même plus votre race vous ne voyez pas même si on dit les gabonais ne sont pas les étrangers mais toi ils vont adopter parce qu'ils n'ont pas le choix Alléluia tu as compris parce que le royaume enlève les identités humaines le royaume efface tout ça Alléluia les gens quand ils vont t'approcher ils ne vont plus savoir est-ce que tu es congolais est-ce que tu es situé ça ne nous intéresse même plus parce qu'ils voient le royaume ils voient Dieu ils voient Christ le roi des rois donc du coup c'est fini ça saute ils ne verront même plus si tu es une femme je vais te dire ma soeur les hommes ne veulent pas m'écouter qu'on prend le royaume même l'homme le plus macho quand il aura un problème de santé même dans les coulisses il viendra s'agenouiller le royaume là on ne sait même plus si c'est une femme ou pas il y avait une grande femme de Dieu Maria était elle avait tellement compris le royaume quand elle faisait ses réunions parfois trois jours avant la date avant le début du programme trois jours avant la salle était tellement était remplie et les gens tombaient selon que les démons sortaient trois jours avant et à l'époque aux Etats-Unis les hommes étaient contre les femmes et bien laissez-moi vous dire la plupart des hommes justement machos étaient tellement malades qu'ils étaient au premier à première place attendant leur délivrance ce sera le royaume frère je n'ai aucun diplôme je n'ai même pas eu mon brevet le troisième je n'ai même pas eu mon brevet je n'ai rien pensé que tu n'as pas de plus je ne sais pas comment que là mais diplômé dans le royaume nous allons parler de l'histoire on va parler de la biologie de la science tout ça parce qu'il y a eu un travail le royaume quand le royaume vient Dieu te rend intelligent parce que tu es roi donc il faut que tu sois employé il faut que tu sois équipé parce que tu vas traiter les diverses affaires il t'apprend à gérer les finances c'est ça le royaume oh mes amis j'en suis à mon treizième livre qui est sorti il y a deux autres qui vont sortir la divinité de Jésus-Christ et le langage de Dieu tout ça et puis on va attaquer d'autres livres et on a révisé la bible je ne suis pas satisfait parce qu'il y a d'autres choses il faut qu'on travaille encore c'est ça le royaume je me dis je ne peux pas être enterré sans avoir mes amis manifester correctement l'autorité de Christ sur la terre que ce nom soit glorifié il ne faut pas qu'ils soient enterrés comme un chien du coup on a des amis professeurs on a des amis des grands médecins tout ça ça se fait des amis tu es le dernier il te prend il t'abonne en hauteur c'est ça le royaume ne sois pas complexé non je suis complexé je ne sais pas les petits peu tu n'as rien compris les arts là j'ai cours là je ne sais pas quoi ils se retrouvent dans les palais du roya comme il a fait prendre tandis que les grands millionnaires font la queue pour voir le roya lui il est là tranquillement il voit tout il regarde tout c'est ça le royaume tu es zéro tu es nul il t'a pris le seigneur il t'a établi comme ça et quand on est avec les grands on change même le français on adapte les choses on sort des mots qu'on a cachés quelque part tout ça les stratégies du royaume avec les juifs j'étais comme un juif le royaume quand les gens ont commencé à s'accaparer des assemblées que Dieu m'a fait implanter beaucoup de frères me disaient alors non il faut qu'on les récupère je les laissais moi je suis membre du royaume je suis roi soumis au roi des rois ces gens là ne vous inquiétez pas ce n'est pas un problème frère ils ont gardé les bâtiments mais les gens continuent aujourd'hui à suivre le message ils sont chez eux ils sont connectés voyez le royaume Paul en prison il influençait les gens positivement en prison prisonnier dans un bateau prisonnier dans un bateau il dit quoi il dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'a dit mais t'as paru ne vous inquiétez pas personne ne mourra oh si c'était toi dépression je veux le débré je veux le débré qu'il y a ton voisin reprends-toi reprends-toi et pas toi prisonnier il donne des ordres il donne des instructions le royaume frère notre royaume vous ne vous imaginez pas il a fait de toi une pierre vous rendez compte il a fait de toi une pierre qui peut t'avaler parce que cette pierre a tendance à prendre du volume pour l'ampleur mais qui peut vous vous rendez compte mes amis le royaume Paul dit car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le poids il a dit non c'est d'abord la justice il faut être un homme juste c'est ça le royaume pour vivre les conséquences les effets du royaume de Dieu tels que le feu tels que l'autorité de Christ sur les démons sur la maladie tout ça il faut premièrement être juste et ce n'est pas une justice humaine attention Dieu est très exigeant les exigences de la les exigences les exigences voilà ces exigences sont tellement tellement grandes qu'on ne peut pas tellement hautes qu'on ne peut pas les atteindre il est très très exigeant c'est à dire tu tues on te tue tu voles on te vole la loi du talon donc les exigences du Seigneur de sa justice sont telles qu'aucun homme ne pouvait mes amis les satisfaire personne c'est pour ça Dieu est venu il est mort en tant qu'homme et par son sang il nous a rendu juste maintenant en tant que juste nous ne volons plus nous ne comment dire nous ne convoitons pas les femmes nous ne voulons pas coucher avec ces femmes nous ne voulons pas même si on a des attaques nous nous refusons dans la justice il y a l'intégrité morale nous sommes des hommes et des femmes intègres au travail on te donne on te donne de l'argent pour faire des achats ce qui reste c'est là tu ramènes même si c'est un centime tu le dis à ton employeur voilà ce qui reste l'intégrité ça ça manque c'est vrai que beaucoup de chrétiens sont malades ils n'ont pas la puissance je ne parle pas qu'on fait tomber les gens je ne parle pas je ne parle pas de l'autorité ce n'est pas pareil regardez prenez un policier il est petit mesure 1m40 il est petit policier il a sa tenue avec un sifflet il y a un gros véhicule qui vient en face de lui il siffle qu'est-ce qui va se passer ? le véhicule s'arrête pourquoi ? parce qu'il représente l'autorité voilà d'accord ? donc parce qu'il représente l'autorité de son pays de son royaume ok maintenant si le cabineau ne veut pas s'arrêter qu'est-ce qui va se passer ? il va l'écraser oui ou non ? il va l'écraser parce que cet homme ce policier manque de puissance il représente l'autorité il est une autorité mais il lui manque la force pour obtenir le camion d'accord ? je veux dire tu peux avoir un habit de chrétien tu peux croire aux gens que tu es chrétien impressionner les gens et manquer la vraie puissance qui arrête le mal chasser les démons qui arrête le péché c'est pour cela il faut avoir les deux d'accord ? et le royaume c'est ça c'est-à-dire nous avons ce pouvoir là pour dire stop quelle que soit ta taille quelle que soit ton sexe tu peux comme le Seigneur disait vous pouvez déplacer les montagnes et cette force ça s'appelle la foi et la foi a pour source la parole la parole est pure donc il faut la justice je vais vous dire si vous recherchez la justice si vous êtes justifié par le Seigneur d'abord et que vous vous battez pour la sanctification je ne vous cache rien c'est biblique les maladies ne vont pas vous embêter tout le temps non non Dieu veut des hommes et des femmes justes c'est ça le royaume injuste c'est quelqu'un qui a le même langage partout qu'il soit avec la foule qu'il soit seul qu'il soit au travail qu'il soit à l'école qu'il soit au marché partout où il est il est le même voilà il y a la paix on le sait le royaume c'est la paix la paix avec Dieu la relation dans le royaume on est connecté à Dieu donc il y a la paix avec le Seigneur il y a la paix avec ceux qui procurent la paix donc on ne peut pas avoir des conflits entre frères et ceux dans les assemblées entre ethnies parce qu'on est différentes ethnies et différentes nations alors qu'on est tous membres d'un seul royaume on est il y a la paix entre tous les membres du royaume quelles que soient leurs origines ethniques raciales géographiques quand je viens ici je n'ai pas besoin de savoir Alain il est de quelle ethnie un tel ne s'en intéresse pas non il y a la paix avec les vrais frères il y a cette paix aussi du coeur l'assurance je vous laisse ma paix je vous donne ma paix quel que soit ton problème tu ne t'agites plus non ça va changer quoi rien c'est ça le royaume on garde sa paix on ne perd pas sa paix parce qu'il y a l'agitation autour de vous on peut le secouer ça peut arriver au ni l'humain mais on se ressaisit quand même Amen voilà la paix le royaume Paul dit dans 1 Corinthiens 4.20 c'est aussi la puissance la puissance ici c'est cette capacité que Dieu nous donne pour renverser des forteresses vous savez disait je viendrai je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui ne veulent pas me voir voilà l'autorité qu'il avait Paul n'est ce pas que Paul avait pour corriger pour construire et non pour détruire quelqu'un qui a compris le royaume quand il se déplace il n'a pas envie de crier de parler non dès par sa vie les gens qui l'approchent sentent quelque chose approchez les gens ou les femmes ou les hommes qui sont saints quand vous rentrez en l'opinion chaque enfant de Dieu qui a compris le royaume a un périmètre ce périmètre l'a construit comme son petit royaume que Dieu lui a donné Paul le dit c'est du public dans 2 Corinthiens 10 il parle des champs d'action il dit nous ne dépassons pas nos limites vrai ou faux par exemple Dieu peut dire à Jacques toi la sphère d'autorité juste pour que vous compreniez à peu près ta sphère d'autorité c'est le Gabon si Jacques veut aller à l'Ibron à Brasar il peut mourir les 12 apôtres de l'agneau étaient établis en Israël Paul pour les nations voyez non voilà il y a des sphères d'autorité c'est pour ça dans le royaume en tant que roi nous devons connaître nos limites votre autorité sera beaucoup plus efficace dans votre champ d'action voilà ne jouez pas aux sauveurs ne jouez pas aux pompiers partout c'est une erreur vous risquez de vous faire foudroyer Paul voulait aller en Asie Dieu lui a dit non il voulait aller en Misi Dieu lui a dit non vous vous rappelez non et pendant la nuit Dieu le diva à An en Macédoine voilà alors pour finir le royaume de Dieu on le vit dans le quotidien on est dans la justice dans la paix dans la joie la joie la joie la joie la joie et dans ce royaume et comme je le disais toutes les différences ethniques tout ça la saute complètement battez-vous pour ne pas voir les autres chrétiens différemment battez-vous pour ne plus voir n'est-ce pas et condamner les gens en fonction de leur ethnie et ça et ça ce n'est pas la mentalité du royaume éviter cela d'accord c'est important battons battons-nous pour cela c'est ça le royaume et ce royaume bien sûr sera établi physiquement visiblement sur terre en a mille ans d'accord Dieu l'a promis à David dans 2 Samuel 7 14 il sera établi sur terre pendant mille ans lorsque Dieu va mettre fin au gouvernement des hommes à l'autorité gouvernementale humaine pour asseoir maintenant sur terre pendant mille ans son royaume et c'est dans ce royaume là que nous allons aussi nous allons régner voilà avec Christ c'est là donc que nous allons avoir il y en a qui vont avoir 10 villes à gérer par rapport à la parabole de talent et de mine d'autres 5 villes et ça va durer mille ans quand Dieu m'a fait comprendre les spécificités du royaume les exigences également de sa justice l'autorité gouvernementale que nous avons reçu j'ai compris j'ai compris que nos églises sont devenues des véritables instruments de destruction des œuvres du Seigneur parce que les gens sont enfermés les églises c'est quoi c'est des lieux c'est des réunions d'abord des frères et sœurs qui adorent Dieu en esprit en vérité et en même temps ils s'entraînent ils se fortifient pour aller manifester les caractéristiques du royaume de Dieu dans le monde donc à l'école on travaille partout c'est ça les réunions des églises ce ne sont pas des réunions pour démontrer aux frères et sœurs qui a plus d'onction qui a plus de pouvoir c'est pas ça les églises qui a plus de versets qui a plus de révélations au niveau de la parole c'est pas ça les églises on n'est pas là on ne se retrouve pas pour s'impressionner non on se réunit premièrement pour adorer au nom du Seigneur bien sûr pour glorifier son nom deuxièmement c'est pour nous encourager ah mais il y en a qui sont abattus on les relève d'accord quand on a fini on va passer plus de temps bien sûr dehors vous vous retrouvez ici par exemple le dimanche trois quatre heures et ensuite le reste du temps c'est vous c'est dehors un conseil ne cherchez pas à trouver des révélations au niveau de la parole pour vous impressionner vous risquez d'avoir des démons d'égarement c'est une grosse erreur l'appel doctorat ne consiste pas dans le fait de compliquer l'enseignement l'appel doctorat consiste dans le fait de rendre évident les choses le jour où vous allez comprendre que les réunions d'église c'est pour adorer Dieu et vous fortifier les uns les autres c'est tout pour vivre le royaume beaucoup de choses vont sauter d'elles-mêmes vous passez trois quatre heures ici le dimanche chez vous vous passez huit heures toute la nuit alors qu'ici c'est seulement trois heures le dimanche parfois ça peut vous arriver de résoudre toute la journée c'est vrai et il y a huit heures chez vous pour le sommeil huit heures au travail ou à l'école vous en êtes compte nous passons plus de temps avec les païens qu'avec les frères et sœurs d'où la nécessité l'importance de comprendre le royaume de Dieu ah voilà vous avez compris les missionnaires c'est pareil un missionnaire qui n'a pas compris le royaume qui a compris seulement l'église locale l'église biblique ce missionnaire là il va créer des sectes partout où il va aller s'il comprend le royaume il va libérer les gens et il va les laisser avec le Seigneur même si les églises sont implantées mais il va enseigner d'abord le royaume qui a peur qui a peur des chiens ici qui a peur des chats un chien qui vient vous attaquer comme ça ne courirait pas regardez-le en face au nom de Jésus le lion c'est pareil les deux autres du coup ils vont être mangés qui a peur des cafards ici moi je peux poser une question est-ce que Dieu nous a créé pour dominer les hommes non Dieu ne nous a pas créé pour dominer les hommes pour dominer les autres non Dieu nous a créé pour gouverner la terre et prendre soin de la terre et puis prendre soin des animaux des arbres et tout ça notamment et ensuite l'autorité que Christ nous a donné nous l'exercions sur les serpents les scorpions sur les maladies sur le péché n'est-ce pas voilà les scorpions démontent tout ça oui on va finir dans cinq minutes pour vous permettre d'aller préparer la soirée bonjour tout le monde bonjour moi j'ai des questions la première question c'est par rapport à la royauté vu que nous sommes des rois est-ce que nous pouvons commenter qu'aujourd'hui je vais à tel endroit je vais avoir le travail aujourd'hui je vais faire telle chose ou telle chose non ce n'est pas de la pensée de la pensée positive ni de la proclamation prophétique comme les églises certaines se ressemblent et les enseignent non c'est pas ça et nos ordres sont d'abord les ordres du Seigneur d'accord Dieu a dit et nous exécutons par exemple comme Paul va dire à part Jésus tu ne verras plus le soleil avant qu'il ne le dise il est dit que Paul remplit du Saint-Esprit Amen c'est-à-dire l'Esprit lui a donné cet ordre donc les ordres que nous décrétons sont les ordres que Dieu nous inspire Amen la deuxième question c'est par rapport est-ce qu'on peut avoir une ancienne sur le chant missionnaire donc le chant du Dieu parce que nous avons que c'est le chant que le monde c'est le chant du Dieu là où chaque chrétien peut exercer parce qu'on peut exercer par exemple en tant que chrétien ils disent qu'il faut la mort qui puisse vraiment avoir une révélation ou un songe par rapport à leur famille alors qu'on peut dire que c'est un chant naturel donc il y a la semaine par rapport à notre famille déjà restreinte par rapport à nos familles restreintes vous n'allez pas demander une révélation à quelqu'un pour travailler ça c'est de l'autre chose et ça c'est naturel effectivement donc il faut commencer à Jérusalem maintenant si vous devez aller voir un oncle qui habite à 300 km de là demandez quand même au Seigneur voilà son avis d'accord c'est quand même important et par contre si vous le croisez il faut lui proposer la parole bien sûr c'est la famille mais si vous allez par exemple vous vous dites je vais prendre l'avion pour aller à Mouanda faire l'oeuvre là-bas et bien Dieu doit vous parler je vais finir avec ta question bonjour tout le monde bonjour ça va vous parler de dans notre royaume il n'y a pas de différence éthique et je voulais vous montrer que vous allez un peu plus loin par rapport à ça parce que je veux dire on trouve un peu des différences éthiques dénominationnelles c'est à dire tous ceux qui ne communient pas conforme avec nous en gros de l'homosexualité spirituelle mais nous avons des personnes qui pensent comme notre dénomination et bien que nous n'ayons pas de normes nationales mais en parlant je veux dire souvent c'est encore dans l'esprit de beaucoup dans nous du coup quelles sont les limites voilà à ce niveau-là quoi pendant l'ethnie ok et nous ne devons pas ignorer que qu'il y ait quand même quelques différences ethniques sur le point physique entre les chrétiens et les bonnes choses de notre culture on les garde les mauvaises bien sûr on les rejette et on respecte ces différences-là qui n'interfèrent pas avec la parole de Dieu d'accord on est d'accord et c'est ça ou c'est l'amour et ensuite au niveau d'autres chrétiens qui ne voient pas des choses comme nous il y a sur la doctrine essentielle on doit quand même s'entendre avant de pouvoir marcher ensemble c'est ce que la parole nous dit parce que la parole dit que si quelqu'un va plus loin de la doctrine il ne faut même pas lui dire ça donc entre la limite la frontière entre la compromission et la collaboration avec certaines personnes est parfois mince et donc il faut vraiment si quelqu'un croit que Jésus n'est pas Dieu moi je ne peux pas prier avec c'est indéniable on ne peut même pas comment dire discuter là-dessus et si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Seigneur écoute je ne vais pas voir ailleurs je ne vais pas prier avec les témoins de Jéhovah je ne vais pas prier avec les catholiques parce qu'ils adorent les divinités païennes les démons tout ça les statuts c'est clair pas l'écuménisme je ne vais pas prier avec les musulmans d'accord pas de syncrétisme et quelqu'un comment les Branhamistes ah mais c'est encore moi parce que ça c'est ils prennent la photo de Jésus Christ ils prennent la photo de Branham c'est une insulte quel Jésus Christ qui l'a pris en photo les Adventistes les Branhamistes les Branhamistes en fait c'est c'est une secte excusez-moi les Adventistes je ne voulais rien les Adventistes c'est toujours du tout le même jour parce que j'étais avant ok il n'y a plus d'abranches et il y en a qui comment te dire qui sont très attachés à l'homme du mosaïque donc qui disent aux gens s'ils n'observent pas ces lois ils ne pourront pas être sauvés donc ça c'est n'importe quoi voilà qui croient aux écrits d'Hélène White et qui a quand même je pense que cette femme s'est beaucoup pélonée du Seigneur et je ne veux pas prier avec ça c'est clair je veux l'annoncer Christ je ne veux pas prier avec par contre il y a quelqu'un qui se dit Pentecôtiste s'il craint Dieu et qu'il lui dit frère est-ce qu'on peut prier ensemble il n'y a pas de problème d'accord quelqu'un qui est baptiste et qui dit est-ce qu'on peut prier pour un sujet je n'ai pas de problème vous voyez donc comment je ne le connais pas personnellement je ne veux pas vraiment prendre le risque comme je ne le connais pas personnellement je ne sais pas ce qu'il prêche je ne veux pas me permettre de juger et je ne dis pas le drannan parce que j'ai étudié un peu ce mouvement mais lui simplement ce que je peux dire c'est que il y a cette notion de vouloir s'enfermer ils ont acheté une maison qui n'était pas dans le sud de France ils se sont enfermés avec les chrétiens parce qu'ils attendent le retour du Seigneur je ne sais pas c'est qu'il y a une sœur qui était partie là-bas une fois parce qu'il est revenu très déçu ça on veille il faut faire attention bien sûr bien sûr bien sûr pour moi je crois quand même que c'est un point important avec la doctrine parce que beaucoup parmi nous excusez-moi mais ils sont beaucoup mélangés on mange un peu ici on mange un peu là-bas il y en a mange un peu qui sont un peu dans l'extrême bien que prêchant Jésus prêchant le royaume prénom le caliman d'Aaroni il prêche une forme de royaume la vie toute santé qui est vraiment à côté il y en a qui mangent de cette sauce-là et en même temps on mange dans la doctrine je crois que c'est sûr que je crois qu'on parle de l'extrême ok c'est sûr que quelqu'un qui se dit suivre le Seigneur véritablement et qui se met écouter Castanou il doit aussi écouter le pape d'accord voilà vous savez il y a un musicien américain Don Moon j'ai vu une vidéo de lui où il est parti chanter au Vatican je me suis dit je ne veux plus écouter sa musique ça c'est clair donc en tout cas à partir d'aujourd'hui à part les anciens albums là où on ne voit pas encore ce mélange mais je veux dire dès maintenant toutes les nouveautés de ce monsieur je mets ça de côté voilà c'est clair donc celui qui se met à écouter Castanou chacun est libre mais pour moi je me dis la personne la personne n'a un problème parce que le monsieur ne sert pas Jésus Christ il s'est fort appelé les majestés chez eux et il a dit aux gens qu'ils peuvent chasser les démons au nom de Castanou mais Capo-Philippe c'est encore pire ce monsieur qui dit être le seul grand prophète de la terre c'est un procédé il faut le délivrer ce monsieur c'est vrai 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 elle c'est carrément elle est dans le new age cette femme oui je suis d'accord vous écoutez ces enseignements vous recevez des démons qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à l'approche des élections présidents par exemple aux chrétiens qui doivent choisir et quelqu'un qui doit les commander quelque part la parole de Dieu dit je crois dans le chapitre 8 on regarde que les hommes ont été traduits au-dessus de leur propre chèque sans la volonté de Dieu sans consulter Dieu et ils disent que c'est Dieu qui a voulu qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil de toute façon ce qu'il faut que les chrétiens comprennent nous nous attendons un monde meilleur d'accord c'est pour cela que nous parlons du royaume véritable de Dieu qui doit arriver physiquement donc attendons-nous plus tôt à ce royaume-là parce que quelle que soit la personne on aura toujours les mêmes problèmes parce que quelle que soit la volonté des hommes le monde ira toujours mal et seul Dieu peut amener l'homme donc nous prions pour nos autorités aimons-les comme Paul dit à 1 Timothée 2 prions pour ceux qui nous gouvernent afin que nous menions une vie apaisée et le reste c'est Dieu qui fera ce qu'il a fait Amen que Dieu vous garde et je pense qu'on prend ce soir à 1 Timothée 2 Sous-titrage ST' 501